Générique Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous, bon appétit si vous vous apprêtez à passer à table, il est midi et quart en ce mardi 4 octobre, voici les titres de cette édition. On commencera par l'inauguration de la dernière exposition du tripostal, plusieurs manifestations étaient organisées hier à Lille, nous y étions, et puis en fin d'édition le premier avion de la compagnie Vueling qui s'est posé hier à l'aéroport de Léquin. Elle est de la culture comme je vous le disais pour commencer cette actualité de la métropole îloise dans cette édition avec la nouvelle grande exposition du tripostal après Futuro Textile en 2008 et la collection Saatchi en 2010. C'est l'exposition Collector qui démarre demain et jusqu'au 1er janvier. Le CNAP, le Centre National des Arts Plastiques et Lille 3000 proposent de traverser 40 ans d'histoire de l'art moderne et contemporain grâce à une sélection d'oeuvres issues des collections du CNAP, des oeuvres mêlant art plastique, photographie et design. Mais peu de choses à vous dire finalement et plutôt beaucoup de belles choses à vous montrer et à voir surtout. Un conseil comme à chaque fois au tripostal, ne manquez pas cette exposition. Vous avez jusqu'au 1er juin pour en profiter. Hier avait donc lieu le vernissage de l'exposition en présence, vous l'avez vu, de Martine Aubry. Elodie Bernachon, notre reporter, était sur place. Elle a rencontré l'adjointe à la culture de la mairie de Lille, Catherine Quellen. Elle revient sur le principe et l'organisation de cette expo. Il y a un très gros travail qui se fait avec l'île 3000, la ville de Lille, depuis quelques années. C'est d'amener vraiment les enfants, les familles, les grands-parents, les seniors à voir les expositions d'art contemporain. Et c'est vrai que non seulement on a un grand partenariat avec l'éducation nationale et donc avec les scolaires, mais aussi tout un système de médiation qui fait en sorte que quand on vient à une exposition, il y a des étudiants des beaux-arts qui sont à disposition pour enseigner, pour accompagner. Je vous le disais en titre, une manifestation a été organisée hier dans la métropole liloise. Nous y étions. Le personnel de la maison d'arrêt de Soquedin a manifesté hier midi de 12h à 14h devant l'entrée de la prison. Une action qui fait suite en fait à l'agression d'une surveillante vendredi dernier. Cette femme a été attaquée par un détenu qui l'a frappé juste au-dessus du cœur avec un poinçon, une cuillère taillée en pointe précisément. La surveillante n'est heureusement pas dans un état grave, mais a été fortement choquée, tout comme l'ensemble de ses collègues. Un excès de violence qui fait suite à une ancienne agression survenue au mois de mai, où l'un des surveillants avait été ébouillanté par un détenu. Les objectifs de cette manifestation étaient donc d'être solidaires de leurs collègues, puis de définir les actions à mener concernant la dégradation des conditions de travail du personnel pénitentiaire. Les surveillants de prison qui en appellent donc directement aux politiques, et même au président de la République, Nicolas Sarkozy, pour les confronter à leurs difficultés de travail. Clément Carillon a rencontré pour nous Frédéric Bogart, le secrétaire local de la FO Force Ouvrière. Il revient justement sur cet appel aux politiques. Le message s'adresse avant tout à nos hommes politiques, c'est que dernièrement le président s'est déplacé sur le centre pénitentiaire de Réau, qui n'est pas encore ouvert, pour rappeler tout son attachement à nos missions, et qu'il était prêt à restaurer notre autorité. Sauf que dans les faits, aujourd'hui, on éloigne tout ça, puisque la loi pénitentiaire qui a été votée en 2009 est en train de nous retirer tous les moyens de contrainte en termes sécuritaires qu'on avait sur la population pénale. Et aujourd'hui, on demande tout simplement à ce qu'on revienne en arrière. On demande, notamment dans le communiqué qu'on a fait, on appelle le président à venir visiter un établissement en fonction. Dans le reste de l'actualité politique, notamment, on revient présent sur l'annonce de Jean-Louis Borloo de renoncer à l'élection présidentielle, faute de rassemblements suffisants au centre. Une décision qu'il a justifiée dimanche soir, mais qui n'a pas manqué d'entraîner de nombreuses réactions, plutôt surprises dans le monde politique. Olivier Henault, le maire modem de Saint-André-les-Lilles, ne s'attendait d'ailleurs pas à une telle décision, qui plus est si tôt dans le calendrier. Pour lui, Jean-Louis Borloo paye son passage au gouvernement avec Nicolas Sarkozy et sa volonté de devenir Premier ministre, ce qui ne le rendrait plus crédible aujourd'hui aux yeux des centristes. Mais pour Olivier Henault, cela reste tout de même une bonne nouvelle pour le centre et pour le modem, car cela clarifie les choses et limite les dispersions pour les électeurs centristes. Olivier Henault, au micro de Pierre Bovilin, revient justement sur les causes de la démission de Jean-Louis Borloo. Jean-Louis Borloo s'était positionné pour être Premier ministre de Nicolas Sarkozy et pour donner une inflexion au quinquennat. Il a partagé une bonne part des décisions du quinquennat de Nicolas Sarkozy et par exemple des lois symboliques comme la loi TEPA. Et donc, il avait des difficultés à rassembler pour proposer une alternative à Nicolas Sarkozy en 2012. On a commencé cette édition avec une nouvelle exposition au Tripostale. On la termine avec une autre exposition, mais à la condition publique à Roubaix. Cette fois, à partir de jeudi 6 octobre et jusqu'au 27 novembre, la condition publique propose un parcours créé par la compagnie de théâtre Si et seulement si, à un spectacle qui est une invitation à devenir un enfant de la nuit, à cheminer dans l'obscur et le mystérieux, bref, à voir au-delà des apparences, croiser son reflet, traverser des forêts, tenter de rattraper son ombre ou encore s'échapper par un chemin de météorite. C'est tout ce que propose cette exposition, donc à la condition publique jusqu'au 27 novembre. Une exposition pour enfants et lampes de poche, les enfants de la nuit, donc à voir à partir de jeudi. Notre reporter Elodie Bernachon s'y est rendue. Présentation de l'expo avec la directrice de la condition publique, Anne-Sophie Vigneault. C'est un parc d'attractions pour enfants et lampes de poche. On visite dans une ambiance nocturne, on revisite les contes traditionnels. A la fois, à certains moments, on a l'impression d'être Alice au Pays des Merveilles ou d'être le petit pousset perdu dans une forêt très noire. On passe sous un puits, on rencontre des ancêtres qui sont peut-être là depuis plusieurs millénaires et qui nous attendent. On traverse une forêt avec des étranges masques d'animaux qui n'ont pas l'air d'être des animaux connus, qui sont peut-être des animaux hybrides. Midi 21 sur Grand Lille TV, restez bien installés et restez avec nous puisque dans une poignée de secondes, on va évoquer la météo et l'infotrafic. La météo qui va se dégrader au fur et à mesure des jours. L'été indien s'est bel et bien terminé. Restez donc avec nous, météo et trafic, dans un instant. A tout de suite.